Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte, alors on est mercredi, un mercredi de juillet et puis on commence, attendez que je vous croie mieux que ça, et on commence le vlog numéro 155, ça je sais. Voilà, j'en profite de venir là pendant ma petite promenade matinale avec, je crois que c'était une bique, c'est mon chien, voilà, les biques elles sont plus loin, voilà, ça c'est Zouk, donc je me promenais avec mon chien, Zouk, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de promenade matinale parce qu'il ne faisait pas beau, et j'aime bien faire les promenades tôt le matin, parce qu'après, une fois que tu es lancé dans ta journée de boulot, tu t'arrêtes plus, oh tu viens, tu t'arrêtes plus, et puis, puis même si tu, enfin moi, si je m'arrête l'après-midi et tout, après Zouk, elle a trop chaud, enfin, non, on va pas dire qu'il fait trop chaud, c'est pas vrai, mais on évite de se promener quand il y a trop de soleil avec elle, parce qu'elle est vieille, il y a des problèmes cardiaques, donc on fait le tour quand, bah quand, voilà, comme ça c'est parfait, il n'y a pas de soleil, il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid, voilà, c'est bien pour moi, c'est bien pour nous deux, et c'est l'idéal, donc on en profite, elle est encore là, ah bah elle est là, pardon, ah des fois je hurle dessus, enfin je hurle, j'ai dit, t'es où Zouk ? Elle est juste à mes pieds derrière moi, ouais ouais, c'est souvent, alors, bon, pour ne vous en douter, vu où on est, je ne vais pas vous montrer mes tricots, mais je peux vous parler, oh là, oh là, je le change de main, parce que c'est dur de rester le bras en l'air, alors oui, je ne vais pas vous montrer mes tricots maintenant, par contre, je vais vous parler livre, je suis en train de lire, je vais vous montrer le livre après, parce que, ou non, je vous mets une photo du livre, parce qu'après je vais oublier, sinon, non, je ne vais pas oublier, non, je ne vous mets pas de photo de livre, je vais vous le dire après, c'est la librairie de je ne sais plus quoi, de Jenny Colgan, je crois que c'est ça, enfin bref, Flo Tranquille, non, bref, je ne sais plus, c'est pas grave ça, et alors la semaine dernière, je vous ai dit, je ne vous en dis pas plus, parce que pour l'instant, c'était la première partie, et la première partie, c'est plutôt de la mise en place des personnages, tout ça, et j'étais un petit peu perdue, voilà, quand je me mettais dans le chapitre des personnages, ça allait, mais je n'arrivais pas à faire le lien de tout le monde, des fois je me disais, mais c'est quoi ça, pourquoi il dit ça là, je ne comprends rien, bon, bref, je ne comprenais rien, et là, on arrive dans la deuxième partie, et là, ça y est, on comprend carrément mieux quoi, alors oui, la deuxième partie, on entre vraiment dans l'histoire, en fait, c'est Zoé, Zoé, c'est une jeune femme qui a un enfant, il s'appelle Harry, un petit garçon qui a 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop, et qu'un souci, il ne parle pas, et donc en fait, le papa de Harry, c'est un, bon, il est pas méchant, mais bon, il n'en a rien à faire quoi, bref, ils n'habitent pas ensemble, il ne s'occupe pas de son fils plus que ça, il le prend pour lui acheter des glaces quoi, voilà, il a le bon rôle, et donc, Zoé quitte, quitte cet endroit, enfin cette ville où elle est, et elle part, alors, c'est des noms anglais, je ne sais pas, bref, elle se retrouve en pleine campagne, dans un manoir, pour faire fille au père, Zouk, viens là, pour faire jeune fille au père, et là, elle arrive, et il y a, je crois que 4 ou 5 enfants, mais alors, elles ne sont pas calmes, c'est des sauvages, ils sont, ils sont très 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 difficiles, et ils l'appellent Nounou numéro 7, parce qu'en fait, ça, ça défile tellement les nourrices, enfin, les filles au père, et en même temps, elle prend un travail de libraire, donc toujours dans ce même endroit, et par contre, c'est une librairie, alors là, on est dans le début, mais c'est une librairie ambulante, dans un van, et donc, elle fait la connaissance de Nina, la propriétaire du van, tandis, j'arrive à la route, donc voilà, on en est là, dans l'histoire, enfin, moi, j'en suis là, Nina, elle a l'air très gentille, elle est enceinte jusqu'au cou, et c'est pour ça qu'elle cherche quelqu'un pour la remplacer, mais, mais Zoé, elle a un enfant tout le temps à charge avec elle, et ça ne va pas être forcément évident pour elle, la maison où elle est, il faut savoir que c'est un manoir, enfin, une grande bâtisse, une grande maison, sombre, froide, des fois, elle dit, j'ai cru voir quelqu'un dans le long couloir noir, enfin, vous voyez, des trucs comme ça, donc, c'est pas évident, sa chambre est d'un lugubre, elle dort avec son fils, parce que, bah, déjà, il y a pas le choix, il faut bien se réchauffer, et, donc, on en est là. Alors, pour l'instant, il est vraiment très très bien, donc, j'ai hâte, j'ai hâte de le lire, d'en savoir plus dans l'histoire. Sinon, eh bien, je continue ma robe, enfin, j'ai un peu peur, parce que, comme j'ai lu vos commentaires, sur les vidéos, et puis, bah, oui, vous me dites, c'est vrai, vous me le dites, à cause de mon short que j'ai fait, le short foiré, on me dit, vous me dites, c'est vrai que les modèles de robe ne se sont pas forcément très bien, ouais, bah, j'ai remarqué. Alors, moi, je me suis en train de me dire, j'espère pas que ma robe va être aussi foirée. On verra. Bon, je vous laisse là, j'arrive au cimetière, je vais faire des bulles, et puis, enfin, des bulles, des bulles de savon, j'entends, sur les tombes, et puis je vais rentrer à la maison et continuer mon travail. Allez, à plus tard. Mercredi soir, j'ai sorti mon livre, il est 7h moins le quart, je vais lire un quart d'heure. Alors, c'est celui-là, Jenny Colgan, la charmante librairie des Flots tranquilles. J'ai lu ça, et là, je vais en lire un petit peu. Coucou tout le monde, nous sommes jeudi, milieu d'après-midi, ouais, il est 16h déjà, et puis, je vais vous montrer ma robe, en fait. Alors, ouais, je vous disais que j'avais un peu peur, vu que c'est drop, c'est vu le résultat avec le short. Alors, ouais, j'ai des commentaires dans le vlog qui me disent, en fait, mon short, il ne faut pas lâcher, il faut le reprendre et refaire des rangs raccourcis. Oui, pour augmenter la taille des fesses, certes, ouais, mais pour l'instant, je n'en ai pas envie. Il est rentré, il est avec les, il est parti avec les, le stock de reste et puis, on verra. On verra si je le reprendrai, de toute façon, je ne l'ai pas bloqué, je n'ai pas rentré les fils, c'est facile à reprendre, mais c'est aussi facile à détricoter pour en faire autre chose, hein. Alors, ma robe, c'est la robe, je ne sais plus comment elle s'appelle. Comment qu'elle s'appelle, cette robe-là ? Je ne sais pas, je vais vous l'écrire, je vais vous l'écrire parce que je ne sais pas. Ça a vécu, ça, mais c'est grave, ça fait peur. Alors, j'en suis là, donc robe qui se commence par le bas, comme ça. Je vais pouvoir aller trop loin. Oups, voilà. Eh bien, je peux encore tricoter un peu parce que, attendez, attendez, oh, mince, je vais pour que vous voyez le bas, mais bon, c'est grave. de toute façon, vous m'avez déjà revu en short. Et puis, bon, pas avec le short drop, ça ne déconneit pas non plus. Et puis, donc, voilà, je la tricote avec du, en mérinos nylon, coloris encre bleue, et ça, c'est le coloris petite prairie, la petite prairie. Donc, j'alterne mes échevaux pour ne pas avoir de pooling, de tâches, mais malgré ça, voyez que enfin, voyez, 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 là, on a une bande où il y a moins de speckles, là, il y a des traits où il y a des speckles. Bon, c'est comme ça. Je suis sûre que si j'avais pas mis de pas alterner, ça aurait peut-être été pareil, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Cette robe-là a une petite particularité. Regardez, quand je la mets comme ça, on voit qu'il y a des points envers le long du tricot. Ça rythme le tricot et ça fait, bon là, c'est vrai qu'on ne les voit pas trop parce que la laine, elle n'est pas unie, mais j'aime bien, ça change du jersey et ça fait une petite fantaisie en plus. Ça, c'est bien. Par contre, alors, là, je suis dans un endroit où il a fallu que je fasse des calculs parce que je ne comprenais rien au patron. C'est écrit, c'est écrit, là, c'est écrit qu'il faut faire, il faut faire des diminutions, donc, tout va bien, il faut faire des diminutions entre, voilà, de chaque côté du premier marqueur et de chaque côté du troisième marqueur. Tout va bien, tous les six rangs, tous les six tours, douze fois, pas de problème. Et là, c'est écrit, en même temps, à la septième diminution, tout va bien, diminuer également une maille de chaque côté des autres marqueurs. On a compris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après la septième diminution, tu reprends une diminution au premier et au troisième marqueur. On est d'accord ? Si je ne comprends rien, vous me dites, stop, Christelle, tu n'as rien compris. Sauf qu'après, c'est écrit, répétez cette diminution six fois en tout. Voilà. Au même tour que les diminutions des côtés. Donc, là, je commence à bugger. Quand toutes les diminutions sont faites, vous avez 168 mailles. Alors, comment que j'ai fait ? Je suis rendue, moi, à la septième diminution. Donc, la septième diminution, j'ai fait à tous mes marqueurs qui sont là. Sinon, le premier, il est là. Le troisième, il est là. Et là, je viens de faire, tous les marqueurs, j'ai fait une diminution avant et après. Ce qui fait qu'on enlève 12 mailles d'un coup, alors que les autres, on n'en enlève que 4. Je me suis dit, il te reste donc 4 diminutions à faire. 5 diminutions à faire. J'ai fait mes calculs, ce qui fait que je dois faire, ce sont mes calculs. Je dois faire 2 diminutions où je diminue à chaque marqueur et 3 diminutions où je diminue au premier et au troisième marqueur. Donc, c'est moi qui me suis dit, tu vas organiser ça un peu, que ça ne fasse pas trop pouf pouf, que ça soit assez harmonieux, les diminutions. Mais voilà, voilà, où j'en suis, ce n'est pas très clair. Pour l'instant, on va y arriver. Même si ce n'est pas clair, on va y arriver. Par contre, il ne faut pas que je me retrouve avec un truc trop petit ou un truc trop grand. Il faut que ce soit très ajusté. il faut que je... Ça me saoule d'essayer. De toute façon, c'est grand là encore pour moi ça. Ouais. De toute façon, ça va aller. Mais voilà d'où j'en suis. Elle a avancé un peu par rapport à quand je vous l'ai montré la dernière fois dans l'autre vlog. J'ai dû faire à peu près ça quoi. Peut-être un peu plus. Donc là, je fais ça pour l'instant. Je tricote ça. Et puis, on verra où ça nous mène. Mais j'espère pas que le résultat soit comme le short quand même. Parce que là, bon, après, ça se termine en un haut normal. Donc, au pire, je prends un modèle sur un autre haut. Enfin, je vais... Là, je pense que je vais plus y arriver, me débrouiller. Le plus compliqué, c'est le bas de la robe. Après, dans cette robe-là, je vous disais, donc là, là, je monte. Donc, je m'arrange pour que, quand je sois arrivée ici, il y ait une bordure. Je vous mets une photo de la robe. Je refais une... Enfin, une bordure, non, une bande de dentelle en bleu. Enfin, moi, en bleu, en encre bleue comme ça. Et après, donc, je continue le haut de la robe et puis des barres de... Enfin, bretelles et tout ça. Donc, voilà pour cette robe. Je ne vous montre pas mon châle glittering. Je vous montrerai peut-être à la fin, du vlog. Ouais, quand même. Et puis, voilà. Sinon, j'ai quand même eu quelques personnes qui m'ont dit, on aimerait le... j'aimerais faire le top Cancun en même temps que toi. Donc, le top Cancun, je vous mets une photo. C'est un haut dont je vous ai parlé dans un vlog, dans un kit de chaussette, un kit du vendredi. Donc, attendez. Là, vous, vous avez le 20, 19, 18. Normalement, dans le numéro 18, je pars du Cancun. C'est un modèle... Ben ouais, il est... Enfin, voilà, il me plaît. Je vais le tricoter avec mon Mérinos Tancel en Dekas. Et je vous disais que je partirais plus sur un coloris muni, genre coloris, j'ai la pêche. A voir si je ne change pas d'avis. Mais pour celles et ceux qui veulent participer, enfin, faire ce petit cale en même temps que moi, donc, si vous le souhaitez, donc, n'importe qui, vous pouvez, on pourrait le tricoter ensemble. Alors, avec ou sans mêlène, ça, vous savez que je n'en ai rien à faire. Vous pourrez m'envoyer des photos de votre avancée. Moi, je les ferai voir dans les vlogs, en plus, pour montrer aux autres les différentes versions. Donc, pour se mettre d'accord, je commencerai le 1er août. Hein, on va dire ça. Ça vous laisse le temps, vous, de prévoir la laine, tout ça. Alors, attendez, je regarde, ça tombe un quoi ? Un quel jour ? Non, si, un juillet. Un août. Un jeudi, pardon. Oh là 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 là. Le jeudi 1er août. Donc, voilà. Eh bien, on fait ça. On va noter ça et on commence le top pour celles et ceux qui veulent participer. On commence le haut Cancun le 1er août. Donc, j'aimerais finir ma robe avant. Si je ne peux pas finir avant, ce n'est pas grave. Et aussi, je rappelle qu'on avait dit que le 1er septembre, pour celles et ceux qui veulent aussi, on va tricoter ensemble la couverture. Je vous écris la couverture, enfin, je vous note le nom de la couverture et je vous mets une photo de la couverture. Donc, je la tricoterai, moi, en Deka avec ma laine. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont intéressées. On la commencerait, donc je l'ai peut-être dit, le 1er septembre. On m'a demandé aussi si j'allais faire des kits pour ça. Je vous disais, non, je ne vais pas faire des kits, mais je vais faire des propositions de couleurs. Il faut que je prenne le temps de voir ça parce que je n'ai pas touché du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne vais pas la faire en couleurs Noël, comme ça. Je vais peut-être partir plus sur du soft, du non-teint, du gris clair, du gris, du bleu. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Il faut que je voie déjà le nombre de couleurs. Qu'il faut le nombre des chevaux par couleur, tout ça, il faut que je voie ça. Et puis, je vous dirai, moi, à peu près, ce qu'il faut en laine, en tout ça. Il faut que je voie tout ça. Le 1er septembre, il n'y a pas le fond. Sinon, ah oui, je voulais vous parler la semaine prochaine. Donc, mardi, je reprends mon calendrier. Mardi, mardi. Alors là, attendez, moi, je parle. On est le jeudi 18. Vous, le vlog, il sort le mercredi 23. Donc, le mercredi, le, pardon, mardi 23. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Donc, le mardi 30 juillet, je mettrai en précommande des box de septembre. J'ai, voilà, j'ai eu des idées. Je me suis dit, tiens, tu ferais bien une box d'automne. Une box d'automne, ouais. Une box de début d'année, j'avais déjà fait. Une box de septembre, je n'ai pas fait. Alors, pour vous donner une idée, je vous montre déjà une photo d'inspiration sur laquelle je me base pour faire les couleurs de la box. Donc, je vous préviens, déjà, je ferai trois couleurs. Trois couleurs. Je proposerai cette box en plusieurs bases. Je vous proposerai soit trois échevaux de 100 grammes de mérinos, soit, de couleurs différentes, voilà, soit trois échevaux de 100 grammes de mérinos nylon, trois échevaux de 50 grammes de mérinos nylon, trois échevaux de 100 grammes de bambou, trois échevaux de 100 grammes en stélina et je ferai des kits de chaussettes aussi. Donc, les kits de chaussettes, ça sera 1,50 grammes et 2,20 grammes. Il y aura trois échevaux à chaque box. Il y aura les trois couleurs. Moi, je fais trois couleurs. Il y aura trois couleurs dans les trois échevaux. Enfin, vous comprenez ? Il y aura forcément trois échevaux dans chaque box, trois échevaux de couleurs différentes en fonction de la photo. Sinon, j'ai décidé aussi de faire... Comment vous expliquez ça ? En fait, les coloris de la semaine, quand je fais mes coloris de la semaine, ce sont des coloris qui sont maintenant reproductibles. Sauf que moi, quand j'en fais, j'en fais... Ils sont là, mais je ne vous ai pas montré avant la vidéo, donc je vous les montrerai un autre demain. J'en fais 12. Non. 16. 4 fois 4, 16. J'en fais 4 gamelles. Voilà. Donc, ces 16 échevaux-là seront à moins 10% sur la boutique. Durant... soit jusqu'à écoulement du stock, soit jusqu'au prochain vlog s'il en reste. Et après, ils repasseront aux tarifs normaux jusqu'au prochain vlog où il y aura toujours ces 10% sur les 16 échevaux présentés. J'insiste bien sur ces 16 échevaux-là et sur rien d'autre. Si vous me commandez ce coloris en plusieurs bases ou n'importe, en précommande, ça ne marche pas parce que ce n'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas me permettre de faire des réductions autant. Donc voilà, je vous propose 10% sur 16 échevaux de la semaine, les 16 que j'éteins à chaque sortie de vlog. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. J'ai r'avancé un petit peu mon livre. Pas beaucoup. Donc là, ça y est, on rentre bien dedans. Donc, Zoé. Zoé prend son travail de libraire avec Nina parce que Nina reste en fait. Ce n'est pas qu'elle la remplace, c'est qu'elle a seconde. Vu qu'elle est enceinte et tout, comme ça. Donc, elle a seconde un peu. Et alors, les gens du village sont spéciaux. Elle a vu deux clients. Ils sont pas aimables. après, je pense qu'il faut les connaître. Mais ils ne sont pas très aimables avec Zoé. Donc, elle arrive là-dedans. Et puis, il y a des gamins qui arrivent avec une maîtresse et tout. Puis, il y a d'autres gamins. Enfin, bref. Et puis, Nina ou la maîtresse, je ne sais plus, dit, ceux-là, ils sont virés temporairement de l'école. Et puis, les autres élèves disent, bah oui, puis il y a aussi Patrick, il y a aussi, alors les noms, je ne sais plus, les autres noms, c'est des noms anglais. de toute façon, les prénoms, je ne me rappelle jamais quand ils m'ont parlé, qui sont virés parce qu'ils ont été méchants, ils ont tiré les cheveux de machin, ils ont mordu truc, enfin voilà. Et là, elle s'aperçoit qu'en fait, c'est les gamins qui gardent ces petits cons qui sont virés temporairement. Donc, voilà. Donc, le soir, elle rentre dans la maison très austère et puis, c'est parti pour le festival de conneries. Enfin, quand je dis ça, c'est mes paroles à moi, mes mots à moi, mais ils sont vraiment pas cool avec elle, avec Zoé. Et puis, sans compter qu'en plus, ils entraînent son petit garçon dans le mauvais fil, enfin, le mauvais côté. Il est suif, il devient dur, il devient... Enfin là, là, ce que j'en ai lu, là, elle va avoir du fil à retordre, à retordre à la pauvre Zoé. Voilà. Bon, eh bien moi, je vous laisse là. je retourne à mon travail et puis je reviendrai vous voir plus tard. Non, je vous laisse tout de suite avec la teinture de la semaine. de la semaine. Musique Hey, on est samedi Et je vais vous montrer que j'en suis Sur ma robe Parce que là, on est rendu à une Une étape Ouais, si, une étape On peut appeler ça comme ça Alors Là, j'ai coupé les fils parce que je suis rendu à la bonne longueur Bah, de la longueur que je la veux Alors, en fait, je ne l'ai pas essayé J'ai fait ça Je me suis dit C'est pas mal Ah bah, ça va peut-être faire comme ça, alors Ça va peut-être arriver par là Ah, ça va un peu court Non, j'avais prévu que ça arrive un petit peu en dessous Le... Attends, il faut que je la remette, ma robe Je ne suis pas habituée C'est une robe, vous avez vu la taille de la robe Elle arrive jusque dans le bois des pieds C'est pas moi C'est ma copine Elle m'a dit Mais tu devrais essayer une robe longue Bah, je lui dis Vas-y, prête Ah bah, c'est beau Ah, c'est beau Mais qu'est-ce que c'est pas pratique Tu montes tes escaliers Faut soulever ta robe Je la mets, je sors J'ai failli me la coincer dans la porte Mais bon, allez, ah bah, c'est beau Faut pas que je lui la casse C'est la sienne, quand même Ouais, donc là, en fait Je suis rendue à là J'ai fait tout ça Et du coup, là, maintenant Je vais faire le bleu Enfin, la bordure en bleu Ouais, on a l'impression Parce qu'il disait 51 cm Qu'il fallait en tout Moi, je sais pas Je sais pas où je suis Est-ce que j'ai encore un mètre là ? Non Non Bon, de toute façon On s'en fout Ce qui compte C'est que ça me correspond à moi Alors, c'est pareil Il y a un truc qui va pas dans les explications Vous savez, je fais des points en verre Là, par endroit Donc, en fait, c'est ce motif-là que je fais C'est bien Sauf que quand tu fais les diminutions Alors, il faut remettre les maillantes verres Au bon endroit Du coup, pour la suite Sauf que, bah, ça tombe Enfin, même dans un rang Ça tombe pas juste Parce que le motif C'est une répétition De 6 mailles Et quand tu fais des diminutions de 4 Bah, forcément, il y a un moment Tu tombes pas juste Et voilà Mais bon, après, c'est un détail ça Parce que j'arrive à me débrouiller Vous voyez, là À partir d'ici, en fait C'est une catastrophe Et de là, ça se voit pas trop Hein, le avant, après Ouais, ça passe Donc là, justement Je vais faire ma bordure Alors, la bordure Donc, il faut faire C'est ce diagramme-là Donc ça, c'est des Je pense que c'est des Deux jetés Enfin, un jeté Une double diminution Un jeté Je vais regarder ça Mais je pense que c'est ça Et puis, je viendrai vous montrer ça Quand ça sera fini Ou avant la fin du vlog Je sais pas Je sais pas si je vais avoir fini ça Avant la fin du vlog Mais en tout cas, je vais avancer Alors, je voulais vous montrer aussi Lydie, ma copine Lydie Elle est venue à la maison Prendre de la laine La laine, elle veut faire Le châle glittering avec Je vous mets une photo du Je fais Valentin, je tourne Je vous mets une photo D'Hélène Parce que je suis sûre Que si je vous les montre en vrai Je vais pas voir les vraies couleurs Et voilà C'est des couleurs Qu'elle m'avait demandé Et puis Donc, c'est pour faire Le châle glittering Et il y a Il y a encore un, je crois Un lot à vendre Dans la boutique Il me semble Il me semble Et donc Lydie est venue Et m'a apporté Alors Lydie, elle me connait par cœur Elle m'a apporté un livre De Virginie Grimaldi Plus grand que le ciel J'arrive plus à lire Et Elle me dit Elle l'avait acheté Il y a un moment en plus Elle devait passer Au moment de mon anniversaire Mon anniversaire, c'était le 8 juin Et puis On avait tout le temps Enfin, nos emplois du temps Ne correspondaient pas Et ce qui fait Qu'elle est passée Là, mercredi Et puis Elle me disait Oh là là Et dans les vlogs Tu faisais voir des livres Mais j'avais peur Que tu l'avais acheté celui-là Et C'est vrai que sur le coup Je me suis dit J'espère pas que je l'empoche Mais quand elle est partie Je suis allée vérifier On l'a dit quand elle est partie Je suis quand même allée vérifier Et Non, non Non, non Donc je suis super contente Et voilà Virginie Grimaldi Elle est vraiment très très bien Comme auteur Alors sinon Il faut que je vous montre Les écheveaux de la semaine Donc ce qu'on a teint Donc je ne sais plus Ce que j'ai teint Et bien On va les prendre là D'abord Il y a de la stélina Je vais vous montrer Pourquoi Sur des pouliers de base Donc voilà Ce qu'on obtient Alors oui Vous avez la bonne couleur Effectivement Donc j'avais mis du Bleu turquoise Du jaune Et donc il y a du turquoise Il y a du jaune Et ça a fait Un peu de vert Par endroit Vous voyez Ouais Là par exemple On a du turquoise Et là on a du vert C'est le mélange Des deux couleurs Ça Et j'ai mis Donc des speckles Rouges Donc rouge J'ai mis des speckles Violets Et des speckles roses Je crois Ouais Roses La rose Ouais Il y a du bleu Bah j'ai du mettre Des speckles bleus Ouais mais c'est facile Vous venez de voir la vidéo Moi c'est fait depuis mardi Donc voilà ce que ça donne Donc ça c'est en stélina Donc 75% nylon 20 75% merino superwash 20% nylon 5% silver stélina C'est le petit fil brillant Que vous voyez Que vous voyez Ouais si on le voit C'est ici un peu Et puis donc c'est du 400 mètres Pour 100 grammes Donc coloris Vlog Numéro Técrit comme un cochon 155 Donc en stélina On a aussi En C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est du temps sel ? Oui Alors le temps sel Que je vous montre Tout le temps sel Ensemble Ça c'est le quoi ? Oui 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 Donc là Merinos Tensel 50% merino superwash 50% tan sel C'est du 333 mètres Pour 100 grammes Donc on a ça On a Ça c'est quoi ? Du merinos Alors le merinos Merinos tout court 100% merinos Superwash Voilà Mais ça j'aime bien En plus Quand j'ai fait les couleurs Quand je teignais Je me disais Oula Es-tu sûr de ce que ça va faire là ? Et puis bah ouais Ouais Je fais ça Franchement Les idées me viennent Je le fais Et je trouve que c'est pas mal Ça et pour finir On a du meri bambou Donc meri bambou Alors là Il n'y a pas trop de speckle Mais quand on retourne les écheveaux Et en plus Meri bambou 80% merinos superwash 20% bambou C'est du 400 mètres Pour 100 grammes aussi Donc voilà Voilà les écheveaux de la semaine Qui je vous le rappelle Ces 16 écheveaux là Sont à moins 10% Tiens pourquoi t'es tombé toi Petit bonhomme Voilà Ah bah ça rigole Donc ils sont à moins 10% Ces 16 écheveaux Et puis voilà Moi je vais vous laisser là Et puis je vais Je vais revenir vous voir lundi Pour vous montrer J'aimerais bien au moins faire Toute la dentelle en bleu J'aimerais bien Mais bon Ça A voir On est lundi Aujourd'hui On va Terminer ce vlog Alors je voulais vous montrer L'avancée de ma robe déjà Et puis ce que je fais En point de croix Et en diamond painting Alors mon point de croix Le point de croix principal On va dire J'en fais pas beaucoup J'essaie d'en faire le plus possible Mais c'est compliqué Si t'enlevais ça Ça serait peut-être mieux Ah bah ouais Je peux tout enlever en plus Voilà Alors On voit pas trop L'avancement Pour l'instant Je vous le montre J'essaie de vous le montrer Toutes les semaines Mais la plupart du temps J'oublie Ça va pas très très vite De toute façon Donc voilà Bon ça c'est super intéressant À faire J'aime bien J'aime bien Mais on peut pas être partout En fait On peut pas faire Enfin si On peut tout faire Je fais bien du point de croix Du diamond painting Et du tricot Mais Rien n'avance quoi C'est pas grave Le principal C'est que ça nous plaise Alors faut que je vous montre Mon grand Mon grand point de croix Je l'ai commencé En fait J'essaie J'essaie de faire Un fil Enfin Vous savez On dédouble Enfin on détriple même Enfin Enfin bref Les fils là Comme ça On les a Enfin Là on l'a entier Et faut le mettre en 3 En 3 brins Faut le couper en 3 brins Enfin Faut pas le couper Faut le dédoubler en 3 brins 3 points Et puis J'ai une longueur De ça en fait Et du coup Je m'étais dit Tu fais un fil Par jour Quand t'as le temps Alors Bah un fil par jour Quand j'ai le temps Bah ça fait On va dire Allez On va essayer Là j'ai dû en faire 3 jours Enfin 3 fois Depuis Une semaine et demie J'ai dû le commencer Mais je vais vous montrer Alors oui C'est bien Mais franchement On ne sait pas comment le prendre Le machin Et là Ça va Je me plaise pas Je suis qu'au début Mais quand je serai rendue En plein milieu Je ne sais pas comment je ferai Alors j'ai fait ça Non j'ai dû en faire que 2 Ah non 3 Ah bah je ne sais plus Je ne sais plus 3 Ah je ne sais pas J'ai fait que ça Ouais ouais Donc j'ai commencé là Mais par contre là Je ne vais pas faire toute la couleur Parce que Autant l'autre Quand je chope une couleur J'essaie de trouver Tous les endroits Où il y a ce fil Et puis après Je reprends une autre couleur Et je fais Tout le fil entier De cette couleur Là je vais procéder Différemment Parce que Ah oui Pour celles et ceux Qui n'avaient pas vu La taille du truc Attendez Je vais vous montrer mieux Que ça Ça ne rentre pas dans le cadre Si Voilà Donc ça fait Un paysage Voilà Vous allez vous dire Mais pourquoi tu as acheté ça Enfin si Vous savez Mais ceux qui atterrissent Parce qu'ils étaient pas chers Il t'a 1,92€ Alors Je me donne 20 ans Pour le faire Je ne sais pas Je ne sais pas Mais C'est vraiment le truc Au long cours Je vous dis J'en fais très peu Et après Donc là je pense Que je vais arrêter Pour cette couleur là Parce que Je n'en ai pas d'autres Dans le coin Enfin bref Je vous montre La couleur là En fait C'est le rose Ce qu'il y a là Le 46 46 pour vous Oui 46 Donc là c'est peut-être Enfin c'est peut-être Un peu loin Non Ce n'est pas ce que je veux dire C'est que je vais Je vais commencer comme ça Je vais faire doucement Enfin Bout par bout Comme en diamant de painting Mais Bout par bout A peu près Donc là Après je pense Que je vais faire La couleur 24 Là Donc je vais commencer là Et puis là Et puis Je ne vais peut-être Pas trop descendre Aussi limite Je peux aller jusque là Puis après Reprendre la 46 Et puis après J'irai par là Je ne sais pas Il faut déjà que j'en fasse Et puis je vous montrerai Tout ça Quand ça avance Bon alors celui-là Je le plie Je ne sais pas comment Parce que là La taille du truc Alors Ah bah mon diamant de painting Je vais vous le montrer Il est juste là Attendez Que je le prenne Allez L'avance C'est aussi Ça fait un moment Que vous ne l'avez pas vu Alors De dos Est-ce que je peux vous montrer Ce que c'est 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 une montagne Ah oui Là on voit la montagne Et puis là On voit le torrent Qui coule Là Il y a des petits rochers Machin Tout ça Alors Voilà ce que j'ai fait J'ai fait ça Sur ça Ça avance Et En fait C'est la première fois Que je fais un diamant de painting Déjà aussi grand Et Qui a un papier Pas transparent Donc assez rigide Et Avant Je ne m'embêtais pas Je décollais Je recollais Je décollais Mais ça Ce n'est pas C'est vraiment pas facile Donc J'avais vu sur Ah oui Là il faut que je colle aussi Là Il n'y a plus de colle J'avais vu sur Sur Youtube Des personnes Qui Qui en fait Qui faisaient des belles cases Et puis qui prédécoupaient Les carrés Bon moi Je ne fais pas comme ça Moi Je Non là c'est un trait En fait Là vous voyez Je vais décoller Là comme ça Je tire Et puis je coupe A une vache près Un carré Même si ce n'est pas droit Ce n'est pas grave Et après je le soulève Et puis je mets mes diamants Et puis je le referme Quand je n'en fais plus Et puis je fais comme ça Et puis quand il est fini Je le coupe Vous voyez Là j'avais fait Des petits carrés Là Là j'ai dû en faire Un, deux, trois Je ne sais pas Et là je suis rendue là Donc je vais aller par là Et puis après je vais recommencer là Je vais faire une rangée Rangée par rangée en fait Donc voilà Voilà mes activités Autres que le tricot Et la lecture Alors la lecture Ouais mon livre Je l'avance bien Il est vraiment très très bien Donc je ne vais pas vous raconter tout Pour ne pas vous spoiler Mais Zoé Elle persévère Dans sa tâche Qui est très ardue Autant en tant que Fille au père Et en tant que libraire Mais elle s'en sort Et c'est très intéressant C'est un livre vraiment très bien Très bien fait Très Ouais Il n'y a pas de Ce n'est pas triste Ce n'est pas non plus super joyeux Mais ça se lit très très bien Ça se lit très bien Alors Je vous parle de ma robe maintenant Je vais y arriver Je ne vais pas faire comme le short Je vais la faire Je vais la Enfin je vais vous expliquer Ce qui m'est arrivé Alors Pourquoi il y a un filon ? Non rien J'ai fait Ma bande bleue Donc vous voyez J'ai quand même Tricoté ce week-end J'ai fait ça Alors C'est beau J'aime bien la dentelle Est-ce que je peux Ah bah oui Bon la montre comme ça La dentelle est jolie Alors j'ai pensé Vu le temps qu'on a Elle va se retrouver En plein milieu de ventre Il ne faut pas qu'il y ait trop d'air Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse trop froid Parce que je vais peut-être avoir froid Et Et Ouais Donc Rendu là Donc hier Enfin ce week-end Je ne sais plus J'avais Là j'ai repris le vert Et on fait un nouveau motif Et j'avais fait Allez 5-6 rangs Et puis Après je me dis Il faut peut-être que tu l'essayes quand même Quand même Parce qu'on ne sait jamais Si vraiment tu ne rentres pas dedans Si Pour moi Une vache presse C'est de ma taille quoi Mais Je dis bon Essaye Alors attendez Sachant que Déjà Quand j'ai commencé Il fallait faire 12 augmentations Sur le premier rang De couleur verte Donc Je fais mes 12 augmentations Après j'ai bien lu Parce que je me suis dit T'as encore mal lu C'est pas possible Bah si Il fallait passer De 168 mailles A 180 Mailles Ouais 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 C'était ça Donc C'était pas mal C'était pas mal Tout impec Je fais mes augmentations Je fais 2-3 rangs Non 5-6 rangs Parce que j'avais ça Un bon centimètre Ouais Et là Je mets Sur un Je mets un câble Vous savez Un câble Pour pouvoir Bah détendre Et puis essayer Je la passe par le bas Alors Alors Là Impeccable Parfait C'est parfait Mais là Les augmentations Qu'ils m'ont fait faire Non mais je suis pas Une bouteille d'orangina Je suis pas faite en 8 Enfin Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils ont encore été cherchés là A faire des augmentations Parce qu'en fait Quand je l'ai essayé Bah Alors je dis Jusque là ça va Bah alors après ça faisait carrément Pouf 4 fois trop grand Je dis non mais Je vais m'en sortir Avec les modèles drops Alors bon J'ai redéfait Et je refais Sans les augmentations Je vais en faire quelques rangs Et je vais réessayer Parce que là J'ai pas envie de la foirer J'ai fait tout ça Euh Je vais pas faire comme mon short En disant Tu vas dans un coin Je te reprendrai quand j'aurai envie Non 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 Celle là Elle est commencée Elle sera terminée Avant le 1er août Là c'est une prochaine Le vlog prochain elle est terminée Parce que là quand même Si tout va bien Je monte Paf bretelle Terminée Alors voilà Je continue ce modèle Sans les augmentations Après ils nous disent De faire des augmentations Bah vous savez Petit à petit là Bon Walter Oh attendez Qu'est-ce que tu fais Il monte sur le diamant de painting Bah de toute façon en même temps C'est sur la table Alors Ouais Donc je vais Je vais voir Mais là je sais pas trop où je vais J'y vais Et je vais adapter en fonction Mais sinon Ça tombe bien Sinon Le coin jupe Enfin le coin jupe Le bout de jupe Quoi Ça fait Ça fait très très bien J'ai bien aimé Le tomber Le Tout ça quoi Tu viens dire bonjour Eh salut Je suis Walter Je suis le deuxième plus beau chat du monde Parce que le premier c'est Albert Il me fait rire quand je le prends Je sais pas si ça va marcher On fait comme ça On le prend en bébé Il met ses pattes en l'air Voilà Et puis il attend Un bisou A chaque fois Il fait ça Mais ce qui fait que c'est compliqué de le prendre Parce qu'il met tout le temps Il met tout le temps les papas en l'air Mais c'est un bon bébé ça Hein Il est gentil Walter Oh oui Petit bonhomme Bon Alors Eh ben c'est tout ce que j'ai à vous dire Je Non par contre les fesses Ça non Mince Pardon vous êtes tombés Attendez je vous remets Excusez moi C'est de sa faute aussi lui Pousse ta queue Et puis Ouais Donc je me dis Le vlog prochain La robe est terminée Et en attendant Le premier août Pour faire le pull Cancun J'ai un truc à vous dire Je vais Je vais reprendre mon châle glittering Parlant du pull Cancun Oui oui J'avais un truc à vous dire Je reviens Alors Je crois que j'ai dit pull C'est pas pull hein C'est un top Enfin un petit haut quoi Alors Je comptais le tricoter En coloris J'ai la pêche Donc je vais le tricoter Moi avec mon nez Mérinos Tancel Deka 50% Mérinos 50% Tancel C'est du 225 mètres Pour 100 grammes Donc ça c'est le coloris J'ai la pêche Je m'étais dit ça Et puis après C'est ce matin C'est l'idée Elle est toute neuve Mais Ce matin je réfléchissais Je me disais T'avais dit que tu T'aimerais tricoter Un haut En crocus Donc crocus C'est ça Ce coloris là Et puis en prenant mon crocus Je vois mon coloris campagne Et en prenant mon coloris campagne Je vois mon laine dorée Ah bah j'ai dit arrête 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 Non Reste sur ton idée Que t'avais dit Il y a longtemps Que tu voulais Un truc comme ça Ouais mais quand t'as pris ça T'as pris ça T'as dit Wouah en verre C'est top Bah ouais mais quand t'as vu ça Et là je me suis dit Tu fais quoi Et bah ça y est C'est décidé C'est tranché Je le ferai en crocus Donc je vais teindre De la déca En crocus Pour avoir Bah pour avoir Ce qu'il me faut Pour mon cancun Pour le cancun Il faut deux échevaux De déca Comme ça Ça fait Parce qu'en fait Je ne sais plus J'ai plus ça en tête Mais c'est une taille unique Ce truc Et il faut maximum 500 mètres de fil Donc Voilà Moi une vache prêche Je serai à 450 Ouais Ça ira Ça ira Je vais peut-être Prendre des aiguilles Inférieures à ce qu'ils disent Je ne vais pas faire d'échantillon De toute façon Ce n'est pas grave Il n'y a pas de Enfin On va être dedans A une vache près Ce n'est pas Ce n'est pas grave ça Donc voilà Alors vous Si ça vous intéresse aussi De participer au cal Si ça vous intéresse De le faire avec Mes laines Vous pouvez passer en précommande De la déca Tancelle En n'importe quel coloris Il faut prendre Enfin Vous pouvez prendre De la sport Ça va marcher Par contre Prendre de la fingering Non Ça risque d'être D'être un peu Un peu pas ça Donc Je pars sur De la crocus Du coloris crocus Mais Là en le voyant Le campagne Je me dis Coloris campagne Mais non On fera autre chose On fera autre chose Et puis après J'aimerais Plus tard Enfin plus tard En août Peut-être Faire un gilet Pour mettre avec la robe Que j'ai là Donc un gilet bleu marine Je pense Avec Avec du rappel De verre Je Il y avait un gilet Présenté sur Drops Avec la robe Mais bon Si Si les explications Je les comprends Comme la robe Et le short Enfin après C'est gratuit Il faut que je regarde Je verrais bien Je verrais bien Mais la robe Oui 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 Je vais y arriver Je vais m'en sortir Bon Et bien je vous laisse là Je vous retrouve vendredi Pour les kits du vendredi Et puis on se retrouve mardi prochain Pour un vlog Je vous souhaite une bonne journée Tricotez bien Portez-vous bien Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Salut